L'idée du projet, c'était de faire un atelier qui fonctionne un peu de la même manière que notre spectacle noir fonctionne, c'est-à-dire qui intègre à la fois du texte, de la narration, et aussi une narration par l'image. On a choisi de travailler un peu dans la même thématique que noir, c'est-à-dire sur une héroïne inconnue, ou en tout cas dont on ne parle pas beaucoup, dans la ségrégation raciale. Et on a choisi Elisabeth Eckford et les neufs de Little Rock, qui sont les premiers élèves noirs à entrer dans un lycée blanc dans la ville de Little Rock. Catherine Baer du théâtre Jean Villard nous a présenté la possibilité de monter un projet de classe à PEAC, parcours d'éducation artistique et culturelle. Et donc on était deux collègues à s'engager dans ce projet, donc moi et ma collègue Laura de Carreau. On a vraiment lancé le projet Autour de Noir avec la metteure en scène Lucie, et puis l'équipe de la troupe à partir de décembre-janvier. En parallèle, on a eu la chance de pouvoir travailler avec des collègues d'histoire-géographie et des collègues d'anglais dans les deux équipes, qui ont travaillé sur la ségrégation, puisque c'est le thème du spectacle. On a travaillé avec deux classes de seconde, une classe qui a plutôt pris en charge le scénario, donc ils ont écrit toutes les scènes, ils ont écrit toutes les séquences, les dialogues, où ça se passe, etc. Et puis la classe qui a écrit le scénario a aussi enregistré les textes et les dialogues. Et puis à partir de cette bande-son, la deuxième classe a créé les images, les dessins de personnages, de décors, et les a manipulés, et ensuite on a filmé. Quand tu ouvres la porte, qu'est-ce qu'on a dessous ? Vas-y, ouvre. Globalement, le retour des élèves était positif. Ce qui revient le plus, c'est le fait de pouvoir travailler en équipe et d'être responsabilisés dans un projet où finalement ils produisent, ils créent quelque chose d'artistique eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'a pas toujours été évident dans les séances. Mais globalement, ça s'est bien passé. Ils ont aimé découvrir aussi des aspects un peu plus secrets du théâtre, les coulisses du théâtre ou certains métiers aussi autour du théâtre. Et ma classe en particulier a beaucoup apprécié le vendredi de tournage et le fait de pouvoir voir comment on prend des images, comment on monte une bande d'images, prendre conscience du temps que ça demande aussi. Je me mets beaucoup plus vers la porte. Elle se dirige vers la porte, se dirige vers la porte, se dirige vers la porte. Alors après, on va voir le timing, mais je pense que c'est déjà très court. Ok, tu peux lancer le son, remets-toi au 8.0. Pour la partie dessin et animation, c'est vraiment, comme c'est le même dispositif que noir, c'est une caméra qui est au-dessus de la table et des dessins ou des images d'archives qui sont manipulées en dessous, on voit les mains des manipulateurs. On a travaillé comme on a travaillé sur le spectacle, c'est-à-dire que les élèves ont d'abord fait à partir du scénario de la première classe de seconde, un storyboard. Donc c'est-à-dire de faire un découpage en images à partir du texte et d'imaginer quelles seraient les parties qui seraient plutôt des décors, des parties qui seraient plutôt des marionnettes qui bougent, des marionnettes de personnages ou de voitures ou carrément des marionnettes qui représentent des bouts de décors ou plein de personnages vus du dessus. Et une fois qu'ils avaient fait ce storyboard, on a pu faire quelques croquis et après réaliser vraiment au propre leur dessin qu'ils allaient manipuler. Aux Etats-Unis, l'esclavage est aboli le 1er janvier 1863 par le président Lincoln. En 1865, le Congrès adopte le 13e amendement de la Constitution interdisant l'esclavage partout sur le sol des Etats-Unis d'Amérique. Les 14e et 15e amendements sont adoptés en 1868 et 1870. Cet texte affirme que tous les citoyens américains ont des droits égaux et la protection de la loi. Mais dans les faits, ces droits ne profitent pas réellement à la population noire. Une forme de violence commence avec la naissance des sociétés secrètes racistes comme le Ku Klux Klan. Un régime de ségrégation raciale est mis en place dans le sud des Etats-Unis de 1976 à 1965. Ce sont les lois Jim Crow. Ces lois distinguent les citoyens selon leur appartenance raciale. Et tout en admettant une pseudo-égalité de droits, elles imposent une ségrégation dans tous les lieux et services publics. Avec la doctrine hypocrite, Separate, Brute, Equal, elles contournent les 13e, 14e et 15e amendements. Les noirs sont exclus des restaurants, des bibliothèques et des jardins publics. Ils n'ont pas le même apprentissage et il est interdit à un homme noir de regarder une femme blanche dans les yeux. Évidemment, blancs et noirs ne fréquentent pas les mêmes écoles. Les écoles des blancs sont modernes et bien équipées, tandis que celles des noirs sont peu entretenues, peu équipées. En 1954, suite à une plainte collective de familles noires et aux efforts des militants pour les droits civiques, la Cour suprême déclare la ségrégation à l'école anticonstitutionnelle. L'histoire que nous allons vous raconter est celle des neuf premiers lycéens noirs qui entrèrent dans le lycée blanc blanc de Little Rock. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, une grande opportunité s'offre à vous. Qui souhaite s'inscrire au lycée Central High School ? Pourquoi un lycée de blanc aurait-il d'élèves noirs ? Je sais que cela vous effraie, mais nous avons enfin une chance de changer les choses. Un lycée blanc de Little Rock accepte pour la première fois des élèves noirs. C'est votre droit, à vous de saisir votre chance. Pensez-vous vraiment que nous serons traités comme eux ? Et nous ne nous accepterons jamais. Il a raison, c'est sûr. Songez à votre avenir, ce lycée permettra de vous ouvrir de grandes portes. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir tenter votre chance à Central High School ? Mais t'es folle ! Baisse ta main ! Tu penses au danger que tu parles de nous faire courir ? Effectivement, tu es folle. Faut-il signer sans même parler à mes parents ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ma décision ? Ils risquent d'être très inquiets. Mais l'envie d'entrer dans ce merveilleux lycée dont j'ai toujours rêvé est tellement forte. Moi, je vais m'inscrire. C'est bien, Elisabeth. Tu fais le bon choix. Moi aussi, j'aimerais m'inscrire, madame. Oui, moi aussi. De même. Je suis fière de vous. C'est un grand moment pour nous. Ma fille ? Oui ? Es-tu bien sûr de vouloir intégrer cette école ? Bien sûr, maman. J'ai pris ma décision. Mais tu sais que tu risques ta vie ? J'attends ce moment depuis si longtemps. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas m'empêcher d'y aller. Quitte à l'appareil. Ta négresse de fille ne mettra pas un seul orteil noir crochu dans notre école. Daisy Bates est une militante de la AACP, National Association for the Advancement of Colored People. C'est elle qui conseille et soutient les neuf élèves noirs inscrits à Central High School. La veille de la rentrée, le climat est tendu. Daisy réfléchit à un moyen d'éviter de mettre la vie des neuf en danger. Finalement, elle décide d'appeler un pastor, le révérend Ogden, pour accompagner les élèves le jour suivant afin d'éviter des possibles conflits. Cependant, elle oublie de prévenir les jeunes Elisabeth Eckford et Terence Robert, qu'ils ne doivent pas se rendre seuls au lycée. Aucune pute nette rentrera dans notre lycée. Framenez-la, lâchez-la, lâchez-la. Rebouez cette négresse de la chambre, framenez-la. Ne les écoute pas, reste droite. Ne les écoute pas, reste droite. Une heure d'être forte, tu vas t'en sortir. Il faut être courageuse. Peut-être qu'un miracle se réalise. Ne les laisse pas te voir pleurer. Qui êtes-vous ? Benjamin Fine, enchanté. Je suis journaliste du New York Times. Que voulez-vous ? N'ayez pas peur, je ne suis pas là pour vous faire du mal, contrairement à cette bande d'imbéciles. J'ai mal, mal, oui, à cause de la course pour cette hier. Mais surtout, de vivre. J'ai mal dormi. Les insultes qui contraient comme un volcan hier dans un refus ignoble n'arrêtent pas de me suivre, de me poursuivre. La foule de blancs autour de moi. Leur visage inhumain qui m'emportait dans un torrent comme une feuille. Chérie, nous sommes arrivés. Rien. Les rues sont vides et les vagues bruits de circulation résonnent jusqu'à moi. Je pourrais presque croire qu'hier fut un cauchemar. Viens, un stato dans le salon. Les autres sont déjà là. Tout le monde a l'air désespéré. Même Ernest, d'habitude blagueur, qui à chaque fois nous remonte le moral, pour la première fois me semble triste. Bonjour à tous. Avant tout, j'aimerais m'excuser. Et surtout auprès de vous, Elisabeth et Terrence. Qu'aurais-je fait ? Qu'aurais-je fait si l'un d'entre vous avait été blessé ? Cela me hante depuis hier. Le gouverneur de l'Arkansas avait même envoyé la garde nationale pour vous empêcher d'entrer. Je n'en reviens pas. Retourner dans ce lycée vous paraît impossible, j'en suis bien consciente. Si vous abandonnez, je l'accepterai. Je ne peux pas faire porter un tel poids à des enfants. Je suis responsable, à cause de ma négligence et de mon optimisme. Ce qui s'est passé hier a été terrible, surtout pour toi, Elisabeth. Cependant, cela peut vous paraître égoïste ou horrible, mais il faut faire une nouvelle tentative. Plus jamais je ne remonterai un pied là-bas. C'est terminé. Je ne veux plus participer à ce projet et je m'en retire. Mais Elisabeth, que se passe-t-il ? Toi qui étais déterminée et volontaire, pourquoi ce revirement ? J'en ai marre. Si dès le premier jour, on ne me laisse pas rentrer et on me lâche ainsi. Que se passera-t-il si j'y retourne ? Je refuse d'y retourner, même si cela doit m'être en péril ma scolarité. Cette journée s'est avérée très dangereuse et les risques que vous avez pris sont juste incroyables. Je suis sûre que beaucoup de gens dans le pays sont fiers de votre courage et vous applaudissent. Notre deuxième tentative sera peut-être tout aussi douloureuse. Peut-être qu'elle se passera mieux. Mais nous avançons ensemble dans ce combat si difficile et il faut continuer à avoir l'espoir qu'un jour, on nous traitera à l'égal des Blancs. Je vous sens perdre espoir avec vos visages pleins d'amertume. Accrochez-vous. Oui, elle a raison. Seulement, il faudra agir plus efficacement et très rapidement. Oui, je suis d'accord. Qu'allons-nous faire ? Pour le moment, tant que la garde nationale et la police gardent l'entrée, il nous est impossible d'y pénétrer. Mais ne vous inquiétez pas. Courageux comme vous l'êtes, vous entrerez et prouverez que les négros, comme ils nous appellent, sont capables d'étudier et de réussir. Bien t'aller, les yeux ! Comme vous, oui ! Bien, bien, continuez comme ça ! Après une vingtaine de jours d'attente, une nouvelle décision de justice oblige le gouverneur de l'Arkansas, Orval Phobus, à poursuivre l'intégration. Pour cette deuxième entrée, les élèves sont conduits en voiture. Après de nombreux tours pour éviter les manifestants, ils arrivent aux abords du lycée. Une marée humaine est déjà sur place. Les neufs entrent dans le lycée par une porte dérobée. Mais cette nouvelle tentative d'intégration est encore un échec. Après quelques heures passées dans le lycée, ils sont évacués car la situation aux portes du lycée devient ingérable et on craint pour leur sécurité. L'affaire des neufs de Little Rock fait grand bruit dans les médias. Après trois semaines de manifestations racistes violentes, le président Eisenhower envoie alors ses troupes pour assurer le respect du droit des élèves noirs. Leur entrée au lycée se fera sous la protection des militaires fédéraux et chacun d'entre eux sera au quotidien escorté dans tous ses déplacements par un soldat. Cependant, cela ne suffit pas à les protéger contre les humiliations quotidiennes. Chez les mains moites, les jambes tremblantes. Je fixe mes nouvelles chaussures blanches que je m'étais empressée d'acheter avec ma mère la semaine dernière. Nous voilà arrivés devant cette fameuse porte. Derrière, j'imagine la classe enragée déchaînée contre moi. Oh, ça empêche que je pense qu'on va varier par ici. Tiens, nous voilà un songe. Allez vous asseoir. Oh non, pas cette pleurante à côté de moi. Merde, ça pue le noir dans cette classe. C'est tout à fait normal, il y a cette négresse. Madame la professeure, vous acceptez cette noire dans notre classe ? Eh bien, je suis outrée, comme vous, mais nous n'avons pas le choix. Oh ! Un peu de calme ! Sortez le manuel, page 223, exercice 12. 27 octobre 1957, Little Rock. Cher journal, non, ce n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Je pensais qu'après ces mois de passer dans le lycée, tout deviendra plus calme. Je me trompais. Le harcèlement que nous subissons au lycée est indescriptible. L'autre jour, nous avons essayé de passer une journée complète sans nos soldats respectifs. A vrai dire, ce n'était pas pire que d'habitude, jusqu'à ce qu'on me pousse dans les escaliers. Je ne m'y attendais pas, pas à ça en tout cas. C'est vraiment affreux et je ne suis pas la seule. Une autre camarade a été coincée dans les toilettes alors que les élèves essayaient de la faire brûler. Malgré cette horrible situation, j'essaie de garder la tête froide et de me concentrer sur mes études. Mais je perds tout espoir en insistant à ces événements. Bonjour Mini-Jean. Bonjour Mini-Jean. Serre-toi, c'est le jour du chile aujourd'hui. Merci beaucoup. Hé Gorille, attrape. 2, 4, 6, 8, we are gonna integrate. 2, 4, 6, 8, we are gonna integrate. Waouh. Si on est avec toi. Je t'en veux pas, Mini-Jean. Je peux pas te reprocher d'être énervée. Mini-Jean, je suis obligée de t'exclure pendant six jours. Je suis désolée, Mini-Jean. Ah ! Ils ont égalisé. Si tu voyais ce qui est arrivé à Mini-Jean, c'est terrible. Je ne supporte plus. Je voudrais être morte. Oh Dieu, s'il te plaît, laisse-moi mourir avant la fin de l'année. Quelle bonne idée. Comment vas-tu t'y prendre ? Ce serait une bonne idée que tu fasses la lune des journaux. Les ségrétationnistes seront ravis. 2, 4, 6, 8, we are gonna integrate. 2, 4, 6, 8, we are gonna integrate. 2, 4, 6, 8, we are gonna integrate. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Ça suffit. Mini-Jean m'a frappé avec un sac à main. Elle a dit « White trash ». Ouais, c'est vrai. Je l'ai entendu. Non, t'es pas mûle. C'est là. Je suis désolée, Mini-Jean. Tu es trop impulsif pour t'intégrer. Et puis, tu n'aurais jamais dû faire cette interview de l'Arkansas Gazette. Tu es renvoyé. Paul James. Christine Brooke. Thomas Smith. Ernest Green. Merci, proviseur. Merci, merci. Vous pouvez retourner à votre place. Jessica Gordon. Les plus petits devant. Laissez de la place. Je veux voir tout le monde. Mets-toi plus au fond. Voilà. À la rentrée suivante, pour empêcher la déségrégation par tous les moyens, le gouverneur de l'Arkansas préfère faire fermer les écoles. Elisabeth déménage un seul oui au Missouri, car elle ne peut pas poursuivre ses études à Little Rock. Elle suit des cours par correspondance avant d'obtenir un diplôme en histoire dans l'Ohio. Cinq ans plus tard, lors d'un passage à Little Rock, elle est contactée par une ex-élève blanche, tuissée, qui souhaite lui présenter ses excuses. Les deux jeunes femmes deviennent amies. Par la suite, Elisabeth sert dans l'armée américaine pendant cinq ans comme spécialiste de l'information. Elle travaillera ensuite comme serveuse, professeure d'histoire, travailleuse sociale, contrôleuse judiciaire et journaliste. Elle reçoit la spin card médaille de la NAACP, le prix Father Joseph Beats et la médaille d'or du Congrès américain, plus la haute distinctive civile accordée par le Congrès. Presque 60 ans plus tard, Elisabeth est toujours sous le choc. Les deux jeunes femmes deviennent amies.